Bonjour, je m'appelle Stéphanie Benoliel, je vis entre Martigues où j'ai grandi et l'Ardèche où j'ai installé mon foyer. La passion de l'écriture m'a capturée très jeune. Dès l'adolescence, j'écrivais de la poésie. J'ai poursuivi par l'écriture de nouvelles. Ça fait partie de moi, l'écriture. L'écriture, c'est quelque chose que j'ai en moi. Je n'écris pas pour écrire, j'écris parce que j'en ai besoin. Dans une salle d'attente, n'importe où, je peux écrire. L'inspiration me vient, les phrases s'enchaînent et il faut absolument que je les mette sur papier ou sur un dictaphone pour les sauver de l'oubli parce qu'après, un chapitre entier qui m'est venu comme ça, quand je ne pouvais pas le noter, je ne le retrouve pas forcément. J'ai commencé un roman il y a quelques années. J'en étais au 18e chapitre. J'ai eu une panne informatique, je n'avais pas sorti d'exemplaire papier. J'ai perdu la totalité de mes 18 premiers chapitres. Ça a quand même mis un petit frein à ma créativité pendant plusieurs années, mais ma passion a quand même survécu. La deuxième version d'Entre deux mondes a vu le jour et j'ai enchaîné avec l'écriture du deuxième tome de cette trilogie, donc le choc des mondes. Entre deux mondes est une fiction qui invite à s'interroger sur le potentiel de l'humanité et sur les choix qu'elle a faits, à travers un peuple qui a su évoluer différemment. C'est une fiction humaniste, mais c'est aussi un roman d'aventure avec du suspense, des sentiments, des émotions, beaucoup d'action. L'Académie Balzac peut apporter aux auteurs l'envie de se surpasser à travers déjà les trois premiers défis qui étaient pas mal. Ça nous a un petit peu poussé, moi personnellement dans mes retranchements, ça m'a poussé à aller plus loin, à explorer une partie de création que je n'aurais pas explorée sans ces défis. Alors bien sûr, j'ai fait la promotion de ma participation à l'Académie Balzac par le pied de ma page Facebook, premièrement, et j'ai eu plusieurs articles de presse également qui sont parus suite à cette participation. Et je remercie tous les internautes pour leur vote en tout cas, pour leur soutien, qui m'a beaucoup touchée. Cette campagne de promotion m'a vraiment apporté l'envie d'aller plus loin, de continuer dans ma passion. Alors je ne suis pas du tout fan des téléréalités, je ne suis pas du tout adepte, mais le concept de réunir 20 écrivains pour écrire une œuvre commune, 20 écrivains au style différent, aux sensibilités différentes, 20 personnes qui ont la même passion, j'ai trouvé ça génial comme idée et j'ai vraiment, vraiment envie de faire partie de cette aventure.